Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 30 septembre. Gaëtan Cousineau, coordonnateur chez Mouvement Action Chômage PABOP, nous suggère d'être prévoyant malgré le projet des cinq semaines supplémentaires de l'assurance-emploi. Carole Coton, directeur général du Technocentre TIC, nous informe sur le nouveau projet de création de cellules d'innovation en culture, touristes et numériques. Conférence de presse organisée par la Société Alzheimer Gaspésie Île-de-la-Madeleine pour souligner la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer qui a eu lieu le 21 septembre. Service de popote roulante, de repas congés et d'accompagnement médical avec Jacques Langelier, coordonnateur au Centre d'action bénévole Gascion-Percé. Place au jeune Baie-de-Chaleur Les Plateaux fêta son 25e anniversaire jeudi le 27 septembre dernier au foyer de la salle de spectacle de Nürichemenn. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, nous avons rencontré Gaëtan Cousineau, coordonnateur chez Mouvement Action Chômage PABOP, qui nous parle du projet des cinq semaines supplémentaires au niveau de l'assurance-emploi. Au mois d'août dernier, le gouvernement a sorti un nouveau projet pilote sur deux ans. Pouvez-vous nous en parler un peu? Oui, bien en fait, ce n'est pas un nouveau projet. C'est la reconduction d'un projet qu'on avait déjà. Les travailleurs saisonniers avaient déjà profité de ce projet-là, des cinq semaines additionnelles, dans le temps des anciens libéraux, avant le régime de M. Harper. M. Harper avait décidé de ne pas reconduire ce projet-là. Et là, les libéraux, les nouveaux libéraux ont décidé que c'était un bon projet et qu'ils devraient le remettre en marche. Et c'est ce qu'ils ont fait au mois d'août dernier pour pouvoir permettre aux gens qui ont du travail saisonnier de pouvoir éviter de passer un trou noir trop long, malgré qu'il va y avoir encore des gens qui seront dans le trou noir quand même. D'accord. Puis là, il y a deux critères pour être admissibles. Oui, bien sûr. Le gouvernement fédéral, assez rarement, présente des modifications à la loi d'assurance chômage qui s'appliquent à tout le monde. Il y a tout le temps des exceptions. Et dans ce projet-là, il faut que la personne ait fait au moins trois demandes de prestations de chômage dans les derniers cinq ans. Il faut aussi que l'emploi, ceux qui ont deux ou trois périodes dans les dernières années, il faut que l'emploi est recommencé à peu près aux mêmes périodes à chaque année pour démontrer la saisonnalité de l'emploi, que c'est un emploi récurrent tous les ans et que c'est vraiment un emploi saisonnier. Alors, il y a toujours des exceptions qui vont faire qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas admissibles à ce projet-là. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas admissibles à ce projet-là parce que le taux de chômage nous montre qu'il baisse régulièrement. Donc, s'il baisse, il y a plus de gens au travail. S'il y a plus de gens au travail, ce sont des gens qui récemment se sont trouvé un emploi depuis un an, depuis deux ans. Mais s'ils n'ont pas fait trois périodes, s'ils n'ont pas fait trois demandes de prestations, ils n'auront pas droit au prochain projet pilote. Le trou noir va arriver vers février-mars. Le taux de chômage, il influence le nombre de semaines admissibles? Oui, absolument. Le taux de chômage qu'on a toujours dénoncé, puis on a toujours dit qu'il était un taux de chômage irréel, qui ne correspond pas aux réalités des régions ou des territoires, influence bien sûr le taux de chômage. Par exemple, si le taux de chômage est en bas de 12 %, en bas de 13 % dans notre région, on a deux semaines de moins de prestations de chômage. On va vous donner un exemple. Quelqu'un qui travaille 14 semaines, à 40 heures semaine, ça lui fait 560 heures. Si le taux de chômage est entre 13 et 14 %, il aura droit à 28 semaines de prestations de chômage, plus les cinq semaines de prestations spéciales du projet pilote. Donc, ça fait 33 semaines, il a travaillé 14 semaines, ça fait 47 semaines. Donc, cette personne-là va se retrouver encore dans un trou noir, hormis la semaine d'attente. Donc, il va se retrouver avec quatre semaines encore avec le trou noir, malgré le projet pilote que le gouvernement fédéral vient de lancer au mois d'août. Donc, encore là, on dit que le taux de chômage influence beaucoup les durées de prestations. Donc, il faut régler ce problème-là. Le problème, c'est la loi d'assurance chômage qui est ainsi faite. Donc, il faut moderniser la loi d'assurance chômage parce qu'il y a beaucoup plus de travail saisonnier, de travail à contrat, de courte durée, de travail de remplacement pour les employés. Donc, à ce moment-là, il faut que la loi soit amendée d'une manière importante pour inclure tous ceux qui cotisent à la loi d'assurance chômage puissent recevoir des prestations tout le temps qu'ils sont en chômage et non pas une certaine période lorsqu'ils ne travaillent pas. Alors, c'est ça qu'on demande au gouvernement fédéral depuis longtemps. On n'entend pas parler qu'il y aura des consultations, qu'il y aura des mouvements vers une refonte de la loi d'assurance chômage qui date de 1940 en réalité. Donc, je crois qu'on est dû pour une modernisation de la loi d'assurance chômage et les gens, la population doit aborder leur député fédéral avec cette idée-là en tête de demander à leurs députés que les pressions soient faites pour que le gouvernement libéral de M. Trudeau s'attaque tout de suite à la loi d'assurance chômage parce qu'on sait que ça prend un an ou deux ans avant de modifier une loi au fédéral. Donc, il faut s'attaquer maintenant. Sinon, ça ne sera même pas fait avant les prochaines élections. Idéalement, ça prendrait combien de semaines pour éliminer totalement le trou noir? Bien, idéalement, là, ça devrait être jugé sur les 12 meilleures semaines, mais avec 35 semaines de prestations fermes. Alors qu'actuellement, quand on parle de 12 semaines, comme l'exemple que je vous ai dit, à ce moment-là, il reste toujours encore des semaines dans le trou noir. Donc, il faut mettre un minimum de 35 semaines d'après tous les défenseurs de droits des chômeurs, tous les organismes communautaires qui défendent les chômeurs. Il nous faut 35 semaines de prestations et il nous faut 66 % de taux de prestations. En s'attaquant à la loi d'assurance chômage, il faut améliorer au moins les points principaux qui permettent à la population de demeurer en région avec un salaire ou un revenu appréciable et qui ne soient pas exclus par la loi d'assurance chômage. Le Technocentre TIC lance un projet unique sur son territoire, la création de cellules d'innovation en culture, tourisme et numérique. Carole Cotton, directeur général du Technocentre TIC, nous informe à ce sujet. Tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi, en gros, le Technocentre TIC? Le Technocentre TIC, c'est une organisation à but non lucratif qui existe depuis maintenant dix ans, donc a été créée en 2008 dans la MRC Rocher-Percé et est devenue régionale, donc avec un mandat Gaspésie-Les-Îles en 2012. Et sa mission, c'est le développement de l'économie numérique sur le territoire de la Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. D'accord. Puis là, dernièrement, vous avez un nouveau projet, la création de cellules d'innovation en culture, tourisme et numérique. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'est quoi? La création des cellules d'innovation, c'est la mise en place de laboratoires vivants. Des laboratoires vivants qui ont comme objectif de pouvoir faire ou de créer des expériences culture touristique, ou plutôt touristique-culture, on pourra le nommer comme on voudra, mais enrichies par le numérique. Donc, l'objectif, c'est d'amener des organisations qui oeuvrent dans la culture et le tourisme à mettre en place des activités ou des projets qui vont faire en sorte que leurs clientèles vont vivre une expérience enrichie par le numérique. Puis à qui ça s'adresse au juste? Ça s'adresse à toute organisation qui oeuvre dans le secteur culturel ou touristique, comme je le mentionnais. On jumelle beaucoup les deux secteurs d'activité parce que pour nous, comme le tourisme est un secteur d'activité majeure, on a aussi en place la culture sur le territoire qui porte beaucoup un vent de tourisme. Tout ce qui est culturel sur notre territoire amène aussi une option touristique extrêmement intéressante. Donc, pour nous, tout organisme qui oeuvre dans la culture, que ce soit des musées, des festivals, des différentes organisations sont admissibles à ce programme-là. Ceux qui sont intéressés de comment ça fonctionne, le processus situé à un formulaire à remplir? Oui, effectivement. Sur le site Internet du Technocentre, au www.technocentre-tic.com, les formulaires d'inscription sont présents. Donc, on a présentement effectué un appel à projet pour deux éléments. Pour avoir des organisations qui décident d'être des laboratoires vivants, mais aussi pour des professionnels qui veulent faire partie du laboratoire. Parce que l'objectif, c'est d'avoir autant des endroits, des environnements, donc comme on mentionnait, des organisations qui ont un projet, qui veulent mettre en place des expériences touristiques culturelles enrichies par le numérique, mais aussi des professionnels qui veulent participer à cette démarche-là pour être en mesure de pouvoir bien comprendre ce qu'est un processus de laboratoire vivant, ce qu'est un processus aussi de co-création, d'idéation, pour aussi pouvoir répéter cette expérience-là avec d'autres clients ou dans d'autres secteurs d'activité. Donc, l'objectif du projet, étant un projet recherche-action, effectivement, c'est de, oui, créer de la recherche en même temps sur le territoire, mais de pouvoir aussi faire du transfert de connaissances avec les professionnels qui vont participer aux cellules pour être en mesure de pouvoir répéter le processus dans d'autres secteurs d'activité ou pour d'autres organisations dans les années suivant le projet comme tel. Et puis, d'où vient le financement? Le financement, bien, comme je vous le disais, c'est un projet recherche-action. Donc, le financement, ça vient du fonds de recherche. C'est un programme lié à l'innovation dans les collèges et la communauté. Donc, c'est le fonds d'innovation sociale destiné aux collèges et communautés. C'est un investissement de 120 000 $ sur deux ans qui sert spécifiquement au financement du programme de recherche-action. Puis là, vous avez plusieurs partenaires dans ce projet-là. Oui, bien, les partenaires, justement, au niveau collégial. Comme c'est un fonds de recherche, ça nous prenait un partenaire qui œuvre dans la recherche. Donc, le LLIO, donc le Living Lab en innovation ouverte, qui sont des experts dans tout ce qui est mise en place de projets de laboratoires vivants, sont un CCTT, ce qu'on appelle un centre collégial de transfert technologique qui œuvre au cégep de Rivière-du-Joux. Donc, ces gens-là nous ont approchés il y a deux ans pour justement démarrer la mise en place de ce programme-là. Il y a également sur le territoire C pour CA, Mme Annie Chénier, qui est une professionnelle du domaine de la culture et du domaine du numérique sur le territoire de la Gaspésie, qui a également, est partenaire avec nous. Et nous avons aussi l'Université du Québec à Montréal via la chaire touristique. On a aussi la chaire du tourisme, pardon. Et on a aussi le CEDRIN à Rimouski, Paris-Mouski à Matane. Le CEDRIN qui est le centre de développement régional en imagerie numérique, qui également est un centre collégial de transfert technologique. Puis en terminant, il y a-t-il des dates limites? La date limite pour le dépôt des projets, c'est le 5 octobre prochain jusqu'à midi. Donc, autant les gens qui veulent agir à titre de laboratoire vivant, les organisations ou encore les professionnels. Donc, on a deux appels d'offres, deux appels à projet ou appels à candidature qui sont ouverts jusqu'au 5 octobre prochain. Dans le cadre de la Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer qui a lieu le 21 septembre de chaque année, une conférence de presse fut organisée par la SAGIM. Télévague y était présente pour vous. La Société Alzheimer à Gaspésie-Île-de-la-Madeleine a pour mission d'accompagner les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et les proches aidants. À partir de plusieurs écoutes, de plusieurs services qui est de l'écoute téléphonique, relations d'aide, visites à domicile. On a des activités de jour pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. On a également un programme de musicothérapie musicale mémoire. Notre organisation, elle compte sur six points de service en Gaspésie et un aux Îles-de-la-Madeleine. Et actuellement, nous sommes 13 employés autour de la région Gaspésie-les-Îles. La Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer, c'est une journée importante. C'est une activité qui est rendue mondiale. On sait que partout dans le monde, avec le vieillissement de la population, le nombre de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer augmente aussi. Présentement, on parle de 50 millions de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer partout dans le monde. Si on revient au Québec, actuellement, les chiffres, ce sera à l'entour de 140 000 personnes. C'est beaucoup, oui. Et ça devrait doubler d'ici 15 ans. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est « à toutes les trois secondes ». Ça le dit, ça parle fort, c'est qu'à toutes les trois secondes, il y a un nouveau diagnostic de la maladie d'Alzheimer au niveau mondial. Pour ceux qui aiment les statistiques, c'est sûr qu'on en a beaucoup. On ne veut pas trop vous en donner parce qu'il ne faut pas se perdre dans les statistiques. Mais elle est quand même intéressante pour la région. Gaspésie-les-Îles, on parle de 2090 personnes qui auraient des pertes cognitives. Et ça, ça veut dire une moyenne de 5 années de la région qui apprennent qu'ils ont un trouble neurocognitif par semaine. Donc, c'est une donnée quand même importante. Et ça aussi, c'est sûr qu'avec notre région qui est vieillissante, il ne faut pas se le cacher qu'il faut s'attendre que dans les prochaines années, ça devrait être encore en croissance. Au cours de la dernière année, la Société d'Alzheimer à Gaspésie-les-Îles a rencontré, a offert des services à 387 proches aidants dans la région et 223 personnes avec des pertes cognitives ont eu des services. Et ça, grâce à toute notre équipe de travail. Au cours de la dernière année, nous avons développé beaucoup d'activités en lien avec les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et ça, je pourrais même dire au cours des dernières années. Dans le passé, on travaillait beaucoup avec les proches aidants. Par contre, on s'adapte beaucoup. Le fait qu'on sait qu'on a de plus en plus de demandes avec les personnes qui ont des pertes cognitives, bien, on s'adapte. Il y a quelques années, on avait un nouveau projet pilote qui est devenu un projet régional avec Musique et mémoire, qui avait été parti également à Bonaventure. Et là, je suis vraiment fier de vous mentionner qu'on innove avec un nouveau programme. Même s'il y a un débit de déclin cognitif, des études démontrent que le cerveau peut encore être entraîné et ainsi retarder l'apparition des symptômes problématiques. Nous proposons donc aux participants de les aider à appliquer certaines notions de prévention cognitive qui peuvent les aider à retarder l'apparition des symptômes de la maladie. Nos objectifs, ralentir la détérioration en stimulant les capacités cognitives et psychosociales préservées, maintenir l'autonomie de la personne le plus longtemps possible, renforcer l'estime de soi, puis maintenir les activités sociales. Il y a M. Royel Poirier qui est ici pour représenter le service ambulancé de l'Abbé, qui nous ont quand même donné 14 000 $ pour le projet. Puis on sait que c'est quand même un certain air de la guerre pour nous autres, le financement, parce que sans un don comme ça, on n'aurait juste pas pu faire le programme. Agir pour un cerveau en santé, c'est un atelier de stimulation pour maintenir un esprit vif, est un projet pilote comme l'alité Musique et le Memory, qui est présentement disponible dans nos sept points de service. La SAJUN se veut, bien, désire innover dans son offre de service et permettre à la population de notre région d'avoir accès à des services de qualité. Agir pour un cerveau en santé se fera en deux étapes. Le premier groupe qui va être à Bonaventure, lui, va permettre d'évaluer le déroulement et l'organisation des ateliers. Puis par la suite, en hiver 2019, auprès de cinq autres participants, on va avoir des outils créés par la Fédération québécoise pour évaluer les bénéfices. Donc, juste pour vous dire qu'au Québec, là, on va être les premiers à tester le programme cet automne. Donc, on va pouvoir voir. Mais ce que je suis contente de voir, c'est justement que là, on n'est plus dans le curatif ou qu'on n'est plus dans le… Tu sais, la maladie est là, qu'est-ce qu'on fait? Mais là, on parle de prévention. Fait que je pense qu'on est rendu là. Puis il y a des choses à faire qui peuvent réduire. On a du contrôle sur certains facteurs de protection. Fait que c'est là qu'il va falloir qu'on en parle. De nombreux services sont offerts dans les différents centres d'action bénévoles de la région. C'est avec plaisir que nous contribuons à vous les faire découvrir ou tout simplement vous rappeler leur existence. Cette semaine, il est question de popote roulante, de repas congelés et du service d'accompagnement médical avec Jacques Langellier, coordonnateur au centre d'action bénévole Gascon-Percé. La popote roulante, d'abord, ce que je peux dire, c'est très important de le dire maintenant, c'est que ça ne peut pas être pour tout le monde. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que la popote roulante, c'est un service de repas préparé par un traiteur. Qui, dans notre cas, sont des restaurants. Ça veut dire que si moi, par exemple, j'ai des particularités alimentaires, je fais un peu de diabète, je fais un peu de haute tension, le sucre, ce serait peut-être à bannir, le sel serait peut-être à bannir. Ou, par exemple, je te dis, j'espère qu'il n'y a pas de pâté chinois là-dedans. Oui, il arrive qu'il y a du pâté chinois, mais moi, je déteste le pâté chinois. À ce moment-là, on ne peut pas dire à la personne, on va s'assurer, parce qu'on est quand même 100 personnes et plus qui reçoivent la popote roulante. Donc, on ne peut pas dire à cette personne-là, le pâté chinois va vous faire d'autre chose. Parce que le restaurant, lui, il ne peut pas tenir compte de chaque particularité alimentaire de chacun. Donc, ce qu'on dit, la popote roulante, ce n'est pas pour tout le monde, mais à tout le moins, est-ce qu'on peut essayer? Ça fait que ce qu'on suggère à la personne, c'est essayer. Puis, si la personne me dit, bien, moi, je reçois beaucoup de, je ne sais pas, moi, beaucoup de mets où il y a de la laitue dans la salade, il y a des petits pois à telle place, puis ça, mais je ne suis pas capable. Je suis vraiment intolérant à ça, je ne suis pas capable. Ça veut dire que la popote roulante ne répond pas aux besoins de cette personne-là. Par contre, dans la MRC Roger-Percé, il y a d'autres services. Un autre service que vous offrez, c'est les repas congelés? Les repas congelés, ça peut être complémentaire à la popote roulante, dans le sens que, moi, la popote roulante, ça fait mon affaire parce que j'ai la chance d'aimer à peu près tout ce qui se présente au niveau de la popote roulante. Et dans l'ensemble des repas congelés, c'est un peu la même chose. On a une série de menus, je pense, 10 euros, je n'ai pas la feuille, mais il y a toutes sortes de menus différents. Alors, la personne peut venir aussi et dire, moi, j'ai la popote roulante ou je n'ai pas la popote roulante, mais j'ai besoin d'aide au niveau alimentaire. Donc, on peut lui offrir ces repas-là qui sont congelés, puis il y a toutes sortes. Donc, si tu veux des galettes de morue, si tu veux du poulet, si tu veux du pâté chinois, si tu veux de la lasagne, etc., etc., tu choisis. Et chaque repas qu'on parle de la popote roulante ou, ça, c'est le niveau de cette année, ou de repas congelés, ça fait des années, je ne me rappelle pas depuis quand, on était à 4 $ du repas. Et maintenant, on demande 5 $ du repas parce que, si on regarde ça, depuis peut-être 15 ans, les aliments, ils ont augmenté de prix assez. Ça fait que là, on a appelé toutes ces personnes-là en leur disant, voici, c'est maintenant 5 $ et tout le monde a été d'accord avec ça. Ça, c'est sûr. La popote roulante, c'est un service livré à domicile. Ça veut dire que la personne bénévole va chercher le repas et elle va le porter à la personne concernée. Les repas congelés, on ne peut pas offrir ce service-là. Ce qu'on dit, c'est que nous disposons de tous ces repas-là au Centre d'action bénévole. Et soit que vous-même, vous venez, ou soit une personne proche de vous vient, puis à ce moment-là, on vous offre les choix de menu, puis on dit, voici, prenez ce que vous aimez. Alors, ça peut faire un bon complément à la popote roulante parce que ce sont des repas santé en collaboration avec le Centre d'action bénévole de Maria. Donc, pas besoin d'avoir peur qu'il y ait trop de sucre, qu'il y ait trop de sel. C'est des repas santé. Puis, c'est pour qui ou juste qui peut en bénéficier de ces services-là? Les repas congelés, c'est toujours des personnes en perte d'autonomie, qui ont de la difficulté, qui répondent aux critères de la popote roulante. Mais ça peut être aussi au niveau du repas congelé, parce que le budget permet ça, parce qu'on le paye 5 $ et on le vend 5 $. Donc, on n'a pas fourni une part de budget. Alors, ça veut dire que moi, si je prends soin de mon père, qui est en perte d'autonomie et qui est intéressé à avoir des repas congelés, mais moi aussi, je pourrais en bénéficier. Parce que comme aidant naturel, ils n'ont pas peur des mots, c'est une job. Prendre soin de quelqu'un qu'on aime, c'est 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Donc, c'est une façon d'aller dire à l'aidant ou l'aidant, on peut vous aider à tout le moins avec des repas congelés. C'est sûr, des repas congelés, je ne peux pas arriver ici et dire « amène-moi en 50 ». Il y a quand même une limite. On l'a limité, pourquoi? Parce que la demande est très forte et qu'au niveau du traiteur du centre d'action bénévole de Maria, dans ce moment-là, ils font ce qu'ils peuvent pour essayer de nous accommoder et d'accommoder leur territoire aussi. Mais la demande est très bonne, on répond très bien et ce sont de très bons repas. Règle générale, les gens, bien, ils reviennent. Les gens communiquent avec vous au même numéro de téléphone? Oui, ils viennent, soit qu'ils appellent, soit qu'ils viennent au centre d'action bénévole, puis on va leur présenter l'ensemble des repas qu'on a, puis eux autres décident des choix qu'ils veulent adopter. Vous avez un autre service, c'est l'accompagnement médical. Bon, l'accompagnement médical, si je le ramène, c'est un peu pour dire qu'il y a des secteurs que, d'abord, on roule tout le temps. Ça, c'est sûr que c'est rare qu'on va dire à quelqu'un qu'on ne peut pas t'offrir le service parce qu'il n'y a pas de bénévole. Sauf qu'il y a des secteurs comme Gascogne et Newport, dans le moment où on aurait besoin d'un peu plus d'aide bénévole pour répondre aux différentes demandes de services qui s'accroissent. Tu sais qu'on vieillit, la population vieillit, donc les problématiques sont un petit peu plus sérieuses. Ça augmente, il y a le problème des cataractes qui a explosé, donc c'est un examen, c'est l'opération, c'est le retour, ça ne finit plus. Ça fait que si on avait un petit peu plus d'aide, on demande aux gens de Gascogne, les gens intéressés, puis qui ont du temps, puis qui veulent essayer. Essayer le centre d'action bénévole, c'est souvent dire « Wow, c'est le fun, puis je continue, ça, c'est règle générale. » Mais on peut arriver au centre d'action bénévole, puis dire « Regarde, j'aurais le goût d'essayer, mais je ne suis pas sûr que ça va faire l'affaire. » On essaie. Mais règle générale, des gens que je connais ici, ils ont essayé, puis ils ont dit « Oui, moi, je reste, puis ici, je pense que ça, c'est la grande liberté. Jeudi, le 27 septembre dernier, au foyer de la salle de spectacle de Neurichmen, Place aux jeunes, Baie-des-Chaleurs, Les Plateaux fêta son 25e anniversaire. Voici un court résumé de la soirée. En fait, on voulait souligner les 25 ans de Place aux jeunes, Baie-des-Chaleurs, Les Plateaux d'une façon originale. Donc, on a fait un mini-séjour exploratoire express. On avait deux autobus pour les 70 participants de notre 25e anniversaire. On a fait une petite formule express de notre séjour. Donc, on s'est déplacés dans deux endroits différents où il y avait des intervenants qui nous ont parlé un peu, en fait, de l'importance de la collaboration de leur milieu avec Place aux jeunes. Puis, on a fait un petit quiz avant de l'autobus, l'animation aussi, comme dans un séjour exploratoire régulier. Ce qu'on voulait, c'est que les gens connaissent un petit peu plus cette facette-là de notre mandat au quotidien. Et puis, ça a été vraiment quelque chose qui a été apprécié. Les gens ont beaucoup eu de plaisir pendant cette heure-là de séjour exploratoire. On a enchaîné avec une partie plus protocolaire ici. à la salle de spectacle d'Union Richmond, où il y avait des intervenants entre le président du conseil d'administration et le directeur général de Place aux jeunes en région qui sont venus faire des allocutions. Il y avait aussi un témoignage de nouveaux arrivants. On a présenté un peu plus en détail les services, puis les statistiques qu'on a eues au cours des 25 dernières années. On a remis un prix de remerciement, en fait, à Transport-Djot-Dougas et fils M. Pierre-Dougas pour son implication dans tous les séjours exploratoires de ces 25 années-là. C'est une première cette année, puis c'est une expérience que vous avez déjà faite? C'est la première fois qu'on fait une expérience de ce genre-là. On avait signé aussi le 20e anniversaire, là, il y a cinq ans. On veut vraiment célébrer les anniversaires de Place aux jeunes à une fréquence de cinq ans. Ce ne sera pas la même formule, parce que là, il n'y aura pas de surprise à ce moment-là, mais c'est quelque chose, on trouvera une nouvelle formule pour le 30e de Place aux jeunes. Les services de Place aux jeunes s'adressent principalement aux jeunes diplômés postsecondaires, donc DEP en montant, qui souhaitent venir au revenu à s'établir dans les universités d'Avignon et de Bonaventure, puis aussi aux gens qui sont nouvellement arrivés ou de retour depuis moins de deux ans dans la région. Donc, c'est ça, il y a vraiment la formule des séjours exploratoires que les gens ont expérimenté aujourd'hui, mais il y a toute la portion suivie individuelle à distance. Donc, on peut accompagner les gens, là, dès l'idée de venir s'établir dans la région. On les accompagne pour la recherche d'emploi, recherche de logement, Place en garderie, si nécessaire. Donc, on est vraiment là à toutes les étapes de leur cheminement pour venir s'établir. Puis, dans les deux premières années, on a des comités d'accueil des nouveaux arrivants aussi, qui sont là pour aider à l'intégration dans la région, développer un réseau social aussi. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission F2O4 du 30 septembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada